Salut tout le monde ! Salut Lucant ! Salut Sobeka ! Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en leur camp, tranquillement. Alors, la dernière fois, nous nous étions arrêtés après avoir fini notre gestion de l'eau, enfin la gestion initiale, bien évidemment, il y a forcément un moment où je vais dire, « Hum, il va falloir revoir les choses, ça ne me satisfait plus, on va faire des choses différemment ». Mais pour la première phase, on a réglé tout ce qui était nourriture, on a réglé le bois, on a réglé l'eau, et donc maintenant on va pouvoir s'occuper de l'énergie, de l'approvisionnement en énergie de l'eau castor. Donc dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était de mettre tout un système en amont de nos sources, pour pouvoir éventuellement dérouter le plus rapidement possible l'eau infestée quand nous avons une période d'eau infestée, de façon à ce qu'on ferme les écluses ici, on les ouvre là, ça descend ici, et que de ce côté-ci, on ait juste une écluse à fermer pour que toute l'eau parte dans cette direction. Dans l'autre deux épisodes, je me suis dit que ce serait pas mal d'agrandir un tout petit peu ici, donc j'ai rajouté quelques dynamites, nos castors iront construire ça rapidement. Et il y aura un petit peu de décombres à récupérer normalement. Ouais, je leur ai mis une petite plateforme là pour qu'ils puissent aller récupérer les différents éléments qui restent, sans que ça pose de problème. Dernier épisode, je m'étais plein en mode, oh c'est bizarre, j'ai des castors qui sont malades, alors que pourtant ils sont pas allés dans l'eau infestée. Eh bien, si ! Ils y sont passés, parce qu'ici on a un chemin, et ici on a un tas de bois qui était plein, et ils sont allés chercher du bois ici, et ils sont passés par là pour aller faire les constructions, et c'était pile poil au moment où nous avions de l'eau infestée. Donc c'est pour ça qu'ils sont malades. Salut canton ! Donc aujourd'hui, on va espérer que notre petit herboriste, je vais quitter le mode visualisation, sans le menu, notre petit herboriste fasse bien le taf, il produira deux médicaments toutes les deux heures, on a neuf castors qui sont contaminés, c'est pas foufou. On a plein de science, ça va être bien ça, et aujourd'hui on va aller s'attaquer à ce qui se passe ici. Il va falloir qu'on monte tout là-haut, et qu'on revoie la façon dont on gère l'énergie dans le secteur. J'avais envisagé de détruire ici la colline, je vais pas le faire pour l'instant, on n'en a pas la nécessité absolue. Donc je vais plutôt concentrer nos ressources sur cette colline. Alors pour cette colline, ce que j'avais initialement en tête, c'est de faire tout le tour, de faire plein de tours pour avoir plein d'énergie. J'ai un peu regardé ce que ça donnerait en termes d'esthétique, et ça ne me plaît pas. J'aimerais bien garder un petit côté naturel quand même à l'ensemble, donc voir un petit peu la terre en dessous. Donc on ne va pas faire le tour, le tour, le tour. On va plutôt faire un premier virage, suivi d'un deuxième virage, et en fonction de l'altitude, on verra comment on gère. Mais l'objectif c'est d'avoir quand même un certain nombre de roues pour pouvoir approvisionner en énergie. Et en fonction, eh bien on avisera de comment est-ce qu'on continue ou pas le circuit pour la production de l'énergie via les roues à haubes. Sachant qu'en plus de ça, il va nous falloir des éoliennes, il va nous falloir également des centrales à gravité. Les centrales à gravité, je les mettrais plutôt de ce côté-ci, via un système d'échafaudage avec des grandes plateformes, ou des plateformes en métal. Ce serait aussi une possibilité. Et comme ça, on aurait toute une section ici, vers l'intérieur, là où ils seront à l'intérieur des remparts, pour pouvoir faire toute cette gestion de notre stock d'énergie. Salut Marty ! Une source d'eau infectée vaut combien de sources de base ? Ça dépend ! Ça dépend ! Pour le savoir, il faudrait que j'utilise le mode développeur pour savoir combien de débit il y a. Mais ça dépend, parce qu'en fait, chaque source peut varier. Pour les sources d'eau classique, ça peut varier entre 0 et 3 de mémoire ? Ou 2, je ne sais plus, en termes de débit. Et j'ai vu, parce que j'ai utilisé le mode développeur dans l'entre-deux, celle-ci elle est à 2. Donc ça a une force de 2. Donc c'est plutôt bien pour un canal de taille 2, et donc pour des roues à aubes. Bref, voilà le topo. Donc on va relancer la partie, histoire que les castors puissent éventuellement se soigner grâce au travail de notre herboriste. Je ne sais pas si on a déjà des castors qui sont partis avec de la dynamite pour travailler là-bas. Je n'ai pas bien l'impression. On va voir. Content de vous retrouver après une longueur de replay. Bah parfait, moi aussi je suis content, Marty. Alors, de ce côté-ci, on va commencer par se faire une petite surélévation, parce que je n'ai pas du tout envie que les castors marchent dans du truc infesté. Et ensuite, on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme ponts qui ne soient pas trop coûteux. Alors là, ça commence à utiliser du métal, donc on ne va pas le faire tout de suite. Hop. Hop là, on va se faire déjà un petit truc comme ça. Je pense qu'une plateforme de taille 3 sera pas mal. Ouep. Très bien. Et alors la grosse question maintenant, c'est est-ce que je continue comme ça ? Oh, je pense que ça peut se finir comme ça. Oui, ça va nous permettre d'économiser quelques ressources. Et ensuite, on verra en termes d'élévation. Un, ça devrait suffire. Un, ça suffit. C'est très bien. On va pouvoir commencer à mettre des escaliers. Et progressivement, on va pouvoir monter. De ce côté-ci. Ça va être un petit peu plus compliqué que je le pensais. On va faire quelques tours. Oh, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Viendez donc par là, vous. Yes, ça marche. Alors, bien évidemment, ça va être loin par rapport à notre centre de district. Mais on ne va pas faire beaucoup, beaucoup de construction au départ. Parce qu'on va faire les choses de manière itérative, incrémentale même. Hop là, très bien. Déjà, une fois qu'ils auront construit ça, on sera bien. On aura le temps de voir venir. On va passer vitesse 2. Ok, les castors malades commencent à venir se servir en antidote. Et l'antidote, il a un temps d'action. Il faut qu'il aille jusqu'à zéro pour que ça diminue complètement la contamination. Je pense même qu'il faudra qu'il reprenne, lui, un petit peu d'antidote. Ça ne sera pas suffisant pour le soigner un seul. Ça va nous prendre un petit peu de temps, malheureusement. Mais pendant ce temps-là, on a plein de choses qui se construisent. On n'est pas en manque. Ça devrait aller. J'espère juste qu'on n'aura pas de castors qui vont se coincer bêtement dans le secteur. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait très très fort. Ok, bien. On a encore quelques castors qui... Enfin, on peut faire naître encore quelques castors. Là, on est bon au niveau production de flotte. Il faut que je fasse attention à ma production d'eau. Quand on est en période de sécheresse, le puits ici a tendance à se vider. On n'a pas assez de profondeur. Il faudra qu'on trouve un système pour stocker davantage d'eau. Pendant la saison humide. Et je pense que ça va se finir à grand renfort de... Je vais rajouter de la largeur, en fait, sur la zone. Quitte à remettre ensuite des plateformes pour mettre différentes pompes. Ça, c'est une grande pompe à eau. Cette grande pompe à eau, elle est aussi efficace que 5 petites pompes à eau pour 2 castors de moins. Et en plus, elle peut aller jusqu'à une profondeur de 4. Ah ouais, génial. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On est comment ici ? On est à 121 sur 180. Je vais le réouvrir, lui, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de métal. On va avoir besoin de beaucoup de métal. Parce que ce que j'aimerais faire, déjà, c'est d'utiliser les plateformes en métal. On va les débloquer. 500 de science. Et idéalement, ce que j'aimerais, c'est que le haut de la plateforme, ici, arrive au même niveau que la terre qui est là. Donc, on va devoir creuser un petit peu pour pouvoir mettre les plateformes. Normalement, ça devrait être à peu près à ce niveau-là. Même comme ça, j'ai l'impression que c'est trop haut. Ouais, ça doit être trop haut de une case. Ça a combien ? Ça a 4. Ok, donc il faut que je creuse de 2 si je veux réussir à faire quelque chose de propre. D'ailleurs, en parlant de quelque chose de propre, je vais tout de suite placer les accès vers le sommet. Parce que, bien évidemment, on construira des trucs sur le sommet, ici. Les grandes plateformes, c'est uniquement pour l'autre faction, pour les dents de fer. Et ça a toujours été ainsi. J'ai l'impression qu'on manque un petit peu de graines de tournesol. Les carottes tournaient bien, mais le tournesol, ça laisse à désirer, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une partie des baies qui sont ici. De toute façon, on en a bien assez. Et à la place, on va mettre du tournesol. Voilà, ça y est, on commence à stocker un petit peu d'antidotes. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'on surproduit de l'antidote par rapport à la vitesse à laquelle il est consommé par les castors blessés. Ce qui veut dire qu'on n'a aucun castor, enfin, castor malade, pardon, castor contaminé. C'est-à-dire qu'on n'a aucun castor contaminé qui est en manque de médicaments. Et ça, ça c'est une bonne chose. Parfait, ici, hop, on fait péter ça. Alors, dans le secteur, ça construit, ça construit. Là, on a de nouveau récupéré tout ce qu'il nous fallait en termes d'eau infectée. On va peut-être mettre ça en pause, puisque de toute façon, j'ai mis ça en pause. Autant réaffecter les deux castors qui sont ici à autre chose de plus utile. Je vais également réouvrir un drapeau d'éclaireur, ici. Il y a deux castors blessés, là, ils sont pas motivés pour aller se soigner, j'ai l'impression. J'en ai trois maintenant. Oh là là, quel enfer. Mais quel enfer. On a plein de lits pour les soigner. J'aurais peut-être dû virer ces deux-là. Dès qu'ils sont partis de la tente, je supprime les deux tentes qui sont ici. Tu as rouvert la franderie, donc il y a plus de blessures. Ah bah oui, évidemment, plus le bâtiment est d'un haut niveau, plus le risque de blessure est important. Ça va être encore pire quand on va commencer à vouloir créer des bottes. Et il va falloir. Il va falloir créer des bottes. Je pense que ça pourrait valoir le coup de retirer les deux cabanes de construction qui sont de ce côté-ci, pour les mettre plutôt par là, de sorte que ça soit un peu plus rapide. Hop. Là-bas, on fait péter. Comme ça, on est bien. Le passage est beaucoup plus grand, c'est mieux. D'ailleurs, je me dis, ça pourrait peut-être valoir le coup de mettre un peu de dynamitage par là également. On va faire ça très vite. On va faire ça comme ça, ça sera suffisant. Je vais les mettre en priorité haute, comme ça, ce sera fait rapidement. Parce que je n'ai pas envie de créer du débord, je préférais que ça parte très rapidement par ici. Là, on est bon. On peut remettre du tournesol. Ouais, on n'a plus de tournesol, c'est parti super vite. Autant replanter ça. Hop là, c'est fait, c'est très bien. Il y en a un, il a failli se bloquer, heureusement il est reparti. Parce que là, mon système, il est efficace. On n'a plus qu'un seul costant contaminé. Parfait. J'aime ça. Dans le doute, on va quand même continuer de faire des médicaments. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc. Hop, je vais pouvoir ré-ouvrir ça aussi. Parce qu'on va avoir la nécessité de creuser pas mal de trucs dans le secteur. Ferraille, ferraille. Est-ce que je leur ai dit, eux ? Non, je ne l'aurais pas dit. Ramenez-moi de la ferraille, s'il vous plaît. On a des planches. Là, on a encore de la ferraille. On va dire à nos transporteurs, on doit mettre l'accent là-dessus. Bien. Nous n'avons plus que des castors blessés. Problème, on en a quatre. Va-t-on s'en sortir ? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien mettre au moins les premières roues à aubes avant de se lancer dans la création des bottes. Feras-tu des canaux en dessous de tes chemins ? Perso, je fais tout le temps ça. C'est très pratique. Alors. C'est une possibilité. Mais. Mais, mais, il faut savoir que c'est moins efficace maintenant. Parce que si je fais un canal de 1, ça n'irriguera pas aussi loin que si je faisais un canal de largeur 3. Il faut que... Pour bien irriguer, il faut 3 de largeur maintenant. 1, c'est plus suffisant. Donc je pourrais. Mais si je veux avoir une belle efficacité... Bon là, en vrai, ça ne posera pas trop de soucis. Parce que si on met des canaux là-dessous, vu qu'on a plutôt bien quadrillé, ça nous laisse quand même pas mal de place pour l'irrigation. Mais effectivement, c'est quelque chose que je vais probablement faire. Parce que j'ai aussi l'habitude de le faire. Et si on quadrille bien, normalement ça devrait être suffisant. On pourra irriguer toute cette section-là et du coup se rajouter encore des fermes dans le secteur. Notamment quand on commencera à déménager un petit peu et à revoir l'organisation de ce quartier-là. On aura tout à fait le loisir de revoir la façon dont on produit la nourriture dans le secteur. Il faudra aussi qu'on envisage de mettre des cultures aquatiques à un moment. Ok, je vais réactiver cette pompe-là. Petite pause. Ah, on a toujours un castor ici. Que c'est vexant, mais lui on peut le virer déjà, ça c'est bien. Je vais me rajouter dans le secteur. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'avoir ici ? Je pense qu'on va se rajouter encore une petite cuve à eau. Ou alors, je vais mettre d'autres types de stockage. Comme ça, je peux avoir ensuite avec deux plateformes, je peux créer quelque chose au-dessus. Ce serait overkill. Ce serait overkill, on va rester sur du stockage d'eau. Ça sera bien comme ça. Vu que tout n'est pas plein. Et donc, nous avions dit de créer ici. Alors, pas un poste de transport, non. Une cabane de construction. Deux cabanes de construction, juste ici. On va attendre qu'elles aient été construites avant de se lancer dans la démolition des deux autres. Ici, hop. On ouvre le passage. Voilà, c'est très bien. Je vais supprimer ça. Ça sera récupéré. Plus que deux castors blessés. Est-ce que... Non. Je ne sais pas pourquoi, ils adorent venir dans celui-ci, alors que s'ils se mettaient dans les autres, ils auraient des... Des bonus. C'est vexant. C'est très très vexant. Alors, l'escalier ici. L'escalier n'est toujours pas fini. Allez, on met ça en priorité haute, que ce soit les fites finies. Niveau planche, on est comment ? 81. Mais 81 planches, ce n'est pas beaucoup. Je vais aller fermer celui-là. Ah, je ne vais pas le détruire. Je vais le laisser, parce que si on a besoin de retravailler dans le secteur après, évitons de perdre du temps et des matériaux. On n'est pas pressé. Là-bas, c'est pareil, je peux fermer celui-ci. Hop là. Ensuite, dans le secteur, donc, j'ai dit que je voulais faire quelque chose de plus droit. Donc, nous allons faire quelque chose de plus droit. En vrai, je n'ai peut-être pas besoin de supprimer cette ligne-là. Celle-ci, on va la garder telle qu'elle est. Ce sera très bien. Je vais quand même creuser par ici. Alors, du coup, celle-ci. En vrai, ici, il va nous falloir de la taille, de la profondeur. Il va nous falloir de la profondeur. Hop là, comme ça. Pourquoi ? Parce que je vais mettre directement la roue à aubes un niveau rond en dessous. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. De façon à ce que les plateformes puissent recouvrir les roues à aubes tout en étant à la bonne hauteur. Oh, managamorara. Oh, managamorara. Je sais bien qu'il est blessé. Je sais bien qu'il est blessé. Ah, parfait. Hop, ça dégage. Petite cuve à eau. De cette affaire, je pense que je vais mettre une bonne quantité de lit d'infirmerie ici, dans cette section. Vraiment, au proche des trucs qui font du bien-être. Et que je vais retirer les deux qui sont ici aussi. Comme ça, nos castors, ils seront quand même beaucoup plus contents. Six lit d'infirmerie dans le secteur, ça sera suffisant, je pense. Plus le septième qui est là. Qu'on pourra supprimer les deux qui sont ici après, quand les derniers ici auront été construits. De ce côté-là, on est bon. Il nous en reste encore un petit peu à construire. Même bien méchant. Pour avoir une meilleure réserve pendant les sécheresses, tu peux approfondir le canal qui mène au réservoir. Non. Non, non, non. Parce que ça va créer plus d'évaporation sur le canal qui est ici. C'est quelque chose que j'aimerais éviter. Ah non, j'ai compris. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, j'ai compris. Alors la question que je me pose, c'est ici. Approfondir, oui, oui, approfondir, pas élargir. Oh là là. J'ai rien dit. Hop là. C'est une bonne idée. Par contre, j'ai mis de la dynamite de taille 3, là. C'est bête, c'est très très bête. Parce que de toute façon, je peux aller que à 2 de profondeur. Donc ici, on est au fond du fond du fond. Donc, on peut mettre du 3, parce que ça peut creuser, mais... Ce sera juste une perte de ressources. 2, ça sera suffisant. Bon, vous, vous sortez de vos lits d'infirmerie, ou vous voulez vraiment juste me casser les pieds ? Sachant que eux aussi ont probablement les pieds cassés. Et ils ont toujours pas fini de ce côté-là, c'est fou, fou, fou. Hop là, très bien. Donc, on va pouvoir commencer enfin les vrais travaux avec nos roues hydrauliques. Hop là. Il faut aussi que je pense à un système pour passer par-dessus la source infectée ici. Tu sais que tu peux les détruire même s'ils sont dessus. Oui, 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 je peux effectivement, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, je préfère qu'ils finissent de se soigner avant de les détruire. Hop là, comme ça c'est très bien. Et je vais pouvoir me mettre de nouvelles plateformes dans le secteur. Qui serviront entre autres pour de futurs bâtiments. Probablement d'ailleurs de l'amusement. Ça me semblerait être une bonne idée. Ok. Alors, de ce côté-ci, on va se faire une petite route. Je vais dynamiter ce qui se trouve là. Est-ce que je vais mettre tout notre système de machinerie pour récupérer l'énergie à l'intérieur du cercle. Et juste pour me donner une idée de l'élévation qu'il me faut, je vais mettre en pause quelques digues. Mais c'est juste pour me donner une indication du niveau d'élévation. Hop. Yep. C'est bien à ce niveau-là qu'il faut se mettre. Donc. Donc, donc, donc. Ici, il me faut donc une dynamite de taille 2. Juste là. Il m'en faudra une autre. Deux cases plus loin. Non, j'ai dit deux, pas trois. Je suis réflexe de toujours tout dynamité. De ce côté-ci, il faut qu'on dynamite sur un niveau de 1. Et je me demande si je ne vais pas essayer de créer un deuxième passage par ici. Pour faciliter la vie des castors. Ça me semble être une bonne idée. Ça va coûter effectivement très cher en métal. C'est pour ça que j'ai relancé la production. Même si ça ne va pas vite. C'est pour commencer à stocker un minimum. Et ensuite, il faudra bien évidemment qu'on se lance dans une industrie de... De timber boats. Si on veut décupler notre capacité de production. Alors, j'ai un castor qui ne fait rien. Pour l'instant, on va le mettre à recharger l'eau infectée. On est jour 12. La prochaine sécheresse ou période d'eau infectée devrait pas tarder. Alors, pour info, il faut en moyenne 4 plateformes en métal pour recouvrir une roue à aube. Parce qu'il en faut de chaque côté. Alors, il y aura un petit reliquat d'espace, bien évidemment. Mais globalement, avec 6 plateformes en métal, on peut recouvrir 2 roues à aube. Donc, à 200 de métal, la plateforme. Vous imaginez un petit peu ce que ça va coûter. Hop, je vais placer déjà la première juste ici. Ouais, c'est exactement au bon endroit. Donc, je vais la mettre en pause. Pour l'instant, on ne va pas la construire. Pareil pour celle-ci. Je la mets également en pause. Mais ça notera au moins un peu le gabarit. Salut, Knokandili. Bienvenue. Alors, ça veut également dire qu'il nous faut une dynamite de ce côté-ci. Je pense pouvoir dire, sans me tromper, qu'il va nous falloir une roue juste ici. De ce côté-là, on va pouvoir caler une nouvelle plateforme qu'on va planquer. Il va nous falloir une digue juste ici. Hop là. Et on va pouvoir commencer également à mettre un petit peu nos systèmes pour relier l'énergie. Salut, Gepetto. Bienvenue. Allez, sur cela, bienvenue dans le chat. Merci pour l'indice sociale, Sobeka. Alors, ici. Hop. On a fait exploser. Non, c'est bon, c'est dans trois jours. J'ai eu peur quand j'ai vu le truc, l'infection des eaux en approche. Je me suis dit, non, mes écluses. Mais en vrai, on est large. Large, large, large. Ici, je vais sans doute retirer un peu de la route qu'on a là. Et on va aller mettre un bon gros coup de dynamitage dans le secteur. Hop. Là, on peut caler la nouvelle plateforme. pareil, on la met en pause. Il y a fort à parier qu'avoir une digue juste ici, ça serait aussi une bonne idée. Pareil. Juste là, si j'arrive à viser, bien évidemment. Est-ce que... Alors, la réponse va être oui. Il va nous falloir aussi un truc là. Et il nous faudra une dynamite de plus, ici. Êtes-vous sûr un itinéraire de déviation d'autoroute ? Moi, oui, et ça bouchonne tout le temps, c'est l'enfer. T'es en voiture ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Tu regardes le stream en voiture ? C'est pas bien, ça. Moi aussi, je suis chez moi. Alors, moi, c'est logique que je sois chez moi, parce que sinon, je ne pourrais pas vraiment streamer. Hop. On peut mettre un passage vers le bas. Quoi que... Est-ce que... Si j'étais un mec malin, je pourrais faire un truc comme ça. Comme ça, on passe par-dessus, et on peut quand même construire en dessous, au besoin. Ça, ça, c'est smart. Hop. Alors, de ce côté-ci, on va pouvoir mettre, je pense, la dernière plateforme de ce secteur. Ensuite, on va partir... gentiment, mais par ici. Et donc, ça peut probablement dire qu'il va nous falloir quand même quelques plateformes supplémentaires dans le secteur. Et ce qui m'embête, c'est que je vais avoir besoin ici de rajouter un bloc de terre. Ouep. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Et du coup, je vais pouvoir tout de suite rajouter un, deux, trois. Ça me semble pas mal. Je vais rajouter également... Alors, j'allais dire, une troisième roue à haute dans le secteur, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Je vais mettre rapidement par ici, une fois qu'on aura fini de construire le reste. Bien. Bien, 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 bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça... Avec les autoroutes fermées, en ce moment, c'est le bordel. Non, mais j'habite sur un gros axe. Ah, ok, êtes-vous sur un autoroutes... Ok, oui, oui. J'ai compris. Donc, en gros, il y a une autoroute près de chez toi qui est fermée. Et tous les gens passent en bagnole devant chez toi depuis que l'autoroute est bloqué par les paysans. C'est ça ? Voilà. Bingo. Le mec a enfin compris. Euh, non, 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 moi, je suis un tramurus. D'une ville, pas de Paris. Cela dit, il y a la N118 qui est pas loin. 1, 2, 3... J'ai peut-être pas besoin de mettre ces 4-là, en vrai. Il faut que les castors passent en bas pour poser les limites. Ouais, mais t'inquiète. Parce qu'en fait... En fait, ici, on peut se remettre un passage. Comme ceux-là. Et ici, on va avoir, là, sur les 6 qui sont ici, on va avoir une nouvelle roue. Là, on va en avoir une deuxième. Donc, on va avoir besoin de mettre des essuie droits ici et ici. Du coup, dans l'angle. Comme ça, c'est très bien. Ici, j'en calme un. Ici, j'en calme un. Là, très bien. Et pour construire le reste, effectivement, hop, un petit peu de passage comme ça. Ce sera parfait. De ce côté-ci, je pense qu'on peut se mettre un pont. On va le mettre en priorité autre. Haute, pas autre. Comme ça, il pourra aller un peu plus vite dans le secteur. Nickel. Alors, il va nous falloir plus de castor. Donc, il va nous falloir plus d'eau et donc plus de nourriture. Magnifique. Donc, il pourrait être intéressant d'utiliser la technique de... De l'UQANT. Donc, de créer, en fait, dans le secteur, une petite zone de réservoir. Pour pouvoir amener de l'irrigation supplémentaire ici. Et donc, agrandir nos champs. Alors, du coup, c'est parti. On va faire ça. Comme ça, pour commencer. On va mettre un gros coup de dynamite. Priorité haute. Le tournesol ne monte pas. Oui, bah oui, oui. C'est normal. Il faut le temps que ça pousse. Mine de rien. Il faut le aider. Tu as l'air. Il faut le mettre. C'est normal. Oui. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Là. Il faut le faire. C'est normal. Il faut, il faut le mettre. C'est normal. Il faut pas, il faut dir Chemicals. Il faut le mettre. Je vais mettre ça en priorité haute aussi, ensuite je vais mettre ceux-là en priorité un tout petit peu moins haute, mais haute quand même. Limite trop castoche pour eux, tout à fait, oui. Et on en profite pour aligner des axes de transport d'énergie sous les plateformes. Pas encore, parce qu'on n'aura pas de nécessité d'avoir de… comment on appelle ça ? Pause. Je ne l'ai pas vu venir. Alors, du coup, du coup, du coup, petite instant gestion de l'eau. Je vais vider celui-là, tant pis pour l'eau. Vu que c'est infesté ici, j'aimerais que ça dégage. Vous voyez, ça marche vraiment très bien notre système pour envoyer toute la mauvaise flotte ailleurs. Si on est suffisamment réactif, bien évidemment. C'est le classique qui revient des services, tout à fait. Tout à fait, Knock on Dilly. Très peu réaliste, mais ça marche. Oui. On abuse du système que l'eau peut ressortir de la map comme ça. Ok, ça je peux le détruire aussi maintenant. Je vais pouvoir également supprimer cette connexion-là. Hop. Et je vais agrandir ici. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Hop. Comme cela. On a une semaine d'eau infestée. Ok. On va passer vitesse 3. Donc là, parfait. On peut remonter ça maintenant. On va passer vite. Ça, je vais pouvoir l'abaisser. Quand on commencera à manquer de flotte ici, je réouvrirai la vanne là. Voilà. Toi, pour l'instant, je vais te remonter. De toute façon, on est quasiment plein à niveau flotte. On ne va pas abuser non plus. Voilà. Là, l'irrigation est déjà un peu meilleure. Hop. Ce qui va nous permettre de faire un nouveau stockage. Alors, il faut bien que je réfléchisse mon truc pour ne pas me planter. Hop. Comme ça. Et il me faut une ferme par-dessus, bien évidemment. Avec un accès ici, un accès là. Hop. Comme ça, on peut aussi aller cultiver là-haut. Mauvaise idée de faire exploser pendant la sécheresse. Oui, oui, oui. Je me doute, mais en vrai, ça passe. C'est ça. Enfin, ça passe, ça passe. C'est vite dit. La différence entre un canal de 1 et un canal de 3 est gigantesque. Donc, oui. Oui, oui, oui. Là, on a quasiment pu irriguer toute la zone ici. J'hésite d'ailleurs à dynamiter un tout petit peu plus dans le secteur pour avoir vraiment bénéficié d'un maximum d'effets de l'irrigation. On va voir ce que ça va donner. Combien de dynamite ? J'en ai plus que 35. 35, il faut que je fasse attention. C'est pas beaucoup. Non, non, non. Il n'y a pas besoin. Donc, en 10 lits, on a 1000 de flottes. Il nous reste 3 jours. On peut taper dans les réserves plutôt que d'ouvrir les vannes et de faire diminuer encore le niveau de l'eau ici. Ce qui, en vrai, n'est pas un problème parce que je pourrais déverser d'ici. Exemple, exemple, exemple. On va totalement vider ici. Normalement, ce n'est pas nécessaire. Et comme on a des réserves d'eau, autant les utiliser. Là, je vais ouvrir. Ça devrait nous permettre de re-remplir ici. Alors, de ce côté-ci, on peut faire exploser 2-3 petits trucs. Voilà. On va pouvoir remettre un peu de roues à aube. On peut re-continuer à mettre quelques plateformes. Salut Brodaf ! Hop, je vais pouvoir refermer ça maintenant. Waouh, il y a 16 postes qui ne sont pas pris. 16 ? Où ça ? Bébé ? Il y a une grosse vague de décès, là. Je pourrais également arrêter ça. Les usines sont encore actives. Oui, oui, oui. Mais en vrai, ce n'était pas grave. Jusqu'à ce qu'on ait une grosse vague de décès. Oui, ce serait bien que toi, je te dise de prendre, par exemple, la granotte tournacelle. Il est où le rayonnement démographique, là ? Il n'est pas là. Il n'est pas là, tout simplement. Oui, petit problème de fertilité. Ouh, mais c'est que ça ne tient vraiment pas longtemps, le blé, quand c'est sec. Ouh, ils ont dû accélérer la vitesse à laquelle ça perd. Donc effectivement, c'était une mauvaise idée. Je pensais que ça passerait, vu qu'il nous reste 0 un jour, là, en termes d'irrigation. Mais visiblement, j'avais tort. Alors, on rouvre ça, on rouvre ça, on rouvre ça. Ensuite, je vais ouvrir ça à fond les ballons. Ça aussi. On va fermer ça. Là, j'attends juste que ça soit bien dégagé. Hop, là, on est bon. Là, on va l'être aussi. Est-ce que j'ai refermé ici ? J'ai refermé ici. Parfait. Là, je vais réouvrir. On rouvre les vannes. On rouvre les vannes. C'est pas ce que j'étais en train de faire, peut-être, Lucan ? Pardon, Lucante. Hop, là, parfait. L'eau commence à revenir par ici. Hop, là, je vais pouvoir redescendre également par là. Et maintenant, hop, petite pause. Je relève ici. Je redescends là. Et je remonte ici. Voilà. Voilà. Ça devrait nous éviter les inondations. Pendant ce temps, ici, nous commençons à replanter un petit peu de tournesol. Et je crois qu'on a oublié de remettre une plateforme de taille 3 ici pour faciliter le déplacement de nos castors. Alors, ici, on a l'air d'être plutôt bien. Alors, on va se mettre un petit contournement. Ah, ça ne va pas fonctionner exactement comme je le souhaite. Alors, je n'ai pas besoin de celle-ci, mais je vais avoir besoin d'un pont de taille 2 juste là. Ce qui nous permettra d'accéder de ce côté-ci. Puisqu'il faut qu'on aille rajouter quelques petites dynamites ici, ici et ici. Ensuite, on va continuer notre système. Donc, 1, 2, 3. Donc là, on est à 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. Je pense que je peux en rajouter encore une là. Et ensuite, on commencera le virage. Alors, de ce côté-ci, la falaise ne sera plus du tout naturelle. Il va falloir qu'on la rehausse à fond. Non, en fait, ce que je vais faire pour me faciliter la vie, Lucant, c'est que je vais laisser tout ce niveau-là au même niveau. Et ensuite, je vais faire une chute plus importante de ce côté-ci. Comme ça, ça me permet d'avoir tous les systèmes de... Ah, de... Je vais y arriver. Des cieux au même niveau. Le débit sera moyen, alors. Euh... Alors, non. Parce qu'il faut savoir que les roues à aubes ne ralentissent pas le débit. Elles ralentissent... Enfin, elles diminuent la hauteur d'eau. Donc, il n'y aura pas de soucis. Je n'ai pas vu de changement de ce fait dans les Death Diaries. Donc, je suis plutôt serein quant à l'information. Merci. 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 Et temporairement, je vais me faire un petit escalier ici. Heureusement qu'on avait un peu de réserve de bouffe quand même. C'est ça, ton château d'eau ? Bah non ! Ça, c'est juste le donjon pour l'énergie. On va pouvoir passer vitesse 2. Le château d'eau ? Mais je l'ai déjà dit, c'est dans les murailles ! Je l'ai répété au moins 5 ou 6 fois dans les différents lives. C'est toute la cité qui sera un château entouré de murailles remplies d'eau. C'est une citadelle d'eau plus qu'un château d'eau. C'est une citadelle d'eau plus qu'un château d'eau. Et c'est une citadelle d'eau, un château. Et j'essaie du tout en haut. D'ailleurs, si je mettais tout de suite... Il m'en faut un ici, il m'en faut un ici, bien évidemment il m'en faut un haut niveau de l'escalier sinon c'est pas drôle, il m'en faudra un là, il m'en faudra un là, et il m'en faudra sans doute un ici, et ici on sera bon. Raté pour les deux dernières. Euh, oui, exact. Un, deux, donc c'est là, c'est ici, c'est ici, et il me faut du coup deux de plus là, hop, hop là, comme ça. Alors, trois dynamites, il va falloir qu'on en refasse. Quoi est-ce que l'eau s'en va par ici ? Ah mais bien sûr, hop là. Ça marche moins bien si j'oublie de fermer une section de barrage. Le dernier récieux sous plateforme est droit et c'est mal. Alors celui-là non, mais celui-là c'est seulement un T, et il nous faudra un croisillon comme ça. Et je me suis hydraté du camp, je ne sais pas si ça s'est entendu. Il est un peu trop loin pour récolter là. Lui il est bon en revanche. J'ai plus beaucoup de pisse en lit, en vrai. Bon après normalement ça devrait être plutôt bon, parce qu'on va commencer à stocker un peu massivement. J'ai toujours pas remis ça, mais on a pas mal d'extraits, donc ça devrait le faire. Et j'ai plus que trois dynamites. Comment ça, ça inonde ? Merci. D'ailleurs je me dis que je pourrais peut-être retirer les barrages qui sont ici, au profit de simples passerelles. Ouais bah oui, c'est normal, c'est le temps que le flot se refasse. Je vais retirer quelques trucs ici, parce que j'en ai marre de voir les pop-ups. Hop là. Comme ça c'est mieux. Parfait, on doit avoir notre première récolte de tournesol qui est arrivée. Excellent. Alors là c'est pas fini, c'est loin de l'être. Quoique j'ai encore des explosifs là en stock. Ça veut dire que normalement on devrait avoir ce qu'il faut pour faire les derniers. Et après je me calmerai momentanément sur la dynamite dans le secteur. Quoi que non, parce qu'il faudra que je fasse la dernière qui est ici. L'autre il a juste posé la dynamite et il s'est barré quoi. Je te jure. Alors ici je peux supprimer ce pont là, on va récupérer du coup un paquet de rondins et de planches. Ce sera ça de plus à mettre dans nos entrepôts pour la suite de nos opérations. Et il va falloir qu'on commence à regarder. C'est dans science je crois. Alors pas l'observatoire, pas la raffinerie. Les composants et l'assembleur. Ça va coûter cher. Est-ce qu'on a assez d'engrenages ? Ça ira très bien. Niveau planches on est à 125. On en a pas du tout assez. Pas du tout du tout assez. Il nous en faut 350. 350. Et en métal il nous en faudra... 125. Euh... Et... On est bon. 1977. Impossible de tenir tous les matériaux requis. Oh, mensonge. Allez, j'aimerais bien que ça soit fini avant de pouvoir passer à la suite. J'ai 4 explosifs en stock. Ah oui, mais ils sont peut-être en stock mais pas dans le bon district. Ce serait peut-être pour ça, ils seraient de l'autre côté là-bas. Exactement. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc ils ne mentaient pas. Parfait, ça sera fini aujourd'hui. Une fois de plus ils l'ont posé, ils en ont rien fait mais... Oh la la. Juste pour m'embêter ça. Fuis petit castor, fuis. Bah, que je fasse tout péter. Voilà, très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut positionner notre dernier système. Fait. Donc, euh... On a besoin d'un essieu droit ici, d'un essieu droit là. Euh... De ce côté... Alors, de ce côté là, je pense qu'il va falloir qu'on creuse également un passage par ici. De façon ou d'une autre. Donc je vais mettre... Un comme ça. Voilà. Ensuite, euh... Je vais peut-être me mettre... Un croisillon ici. Des fois qu'on pourrait creuser ça pour mettre des... Des batteries à l'intérieur. Hop. Ça, ça va là. On met le passage par-dessus. Je supprime l'escalier. Je rajoute une petite dynamite. Hop là. Une petite route. Et ensuite, on n'a plus qu'à rajouter l'ensemble des plateformes. Pour l'instant, je ne peux pas mettre celle-ci tant que je ne l'ai pas tout fait péter, bien évidemment. Ok, tout est en pause, tout est en pause. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Du coup, du coup, du coup, du coup... Il va falloir que je fasse un système où je vais essayer d'ouvrir le barrage naturel qui est là. Et d'ouvrir le barrage naturel qui est là. De façon à ce qu'on puisse continuer à puiser de l'eau par ici. Enfin, de l'eau sale. Et qu'on ait quand même une partie qui se rejette par là. Est-ce que le pont ici serait suffisant ? La réponse est non. La réponse est non, mais... On peut faire un truc comme ça. Comme ça. Je vais leur dire de démolir ça. Je vais en démolir seulement trois. Je ne vais pas essayer de démolir le quatrième. Je vais faire une route ici, je ferai une deuxième plateforme juste à côté pour continuer avec un second pont. Pour construire la roue du milieu, je pense qu'ils auront besoin d'une plateforme supplémentaire. C'est exact. C'est totalement exact. Hop là. On va mettre ça en priorité haute. Ça également. Ça également. Ensuite, je vais prévoir ça. Comme ça on pourra supprimer ça. Je vais leur dire de faire ça et ça aussi en priorité haute. On a juste besoin d'un escalier ici. D'un escalier là. Et ensuite, de passer par ici. Hop. Je mets pareil tout ça en priorité haute. Parce que l'objectif ça va être de fermer temporairement le secteur qui est ici avec des digues. Pour qu'on bénéficie de toute l'énergie qui est là. Tant qu'à faire. Et de se créer un système qui permet de redescendre l'énergie vers la zone où on va créer nos timber boats. Qu'on bénéficie tout de suite en fait de ce bonus de production. Tant qu'à faire. Peut-être même qu'avant ça, j'ai essayé de créer du papier pour faire des ruches. Histoire de booster un peu la production de nourriture. Ça nous serait fort utile. Pas besoin d'une grosse grosse industrie pour ça. Pour booster les blessures de Castor aussi. Oui, bon, accessoirement. Mais ça c'est un détail du jeu. Si vous pouviez également me faire ça en priorité haute, ça serait tip top. Et je vais temporairement réactiver un truc de constructeur supplémentaire vu que je vois qu'on a des Castor au chômage. Autant qu'ils fassent quelque chose. Oh, j'ai pas vu mais il faut absolument que je... J'ouvre ce barrage naturel là. Et également... Ça va être plus long ça pour y aller. Salut docteur Jean-Seb ! Qu'est-ce qu'un petit boostifle de temps en temps face à une meilleure productivité, n'est-ce pas ? En fait... En fait... On y avait un peu plus. Alors ça ce sera un petit peu plus long à construire je pense. C'est trop éloigné d'un district et ne peut pas être atteint par les constructeurs, mais ils se moquent de moi. Hop là, je vais vous proposer une petite pause de 3 minutes et je reviens juste après. Et on est reparti. Alors je n'avais pas mis la pause pendant que j'étais loin du PC histoire que ça continue d'avancer. Vu qu'on est serein, là je vais pouvoir nous rajouter... Alors peut-être pas ça comme ça, on va faire ce que j'avais dit que je ferais. Hop, un truc comme ça. Voilà, c'est mieux. On va mettre tout ça en priorité haute. Bon ils ont été sympas, en attendant ils ont continué à construire d'autres trucs aussi. C'est parfait. Hop. L'ultime plateforme du secteur histoire d'être bien tranquille. Alors du coup ça veut dire que mon idée de mettre des ponts pour virer ces trucs là, ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Hop. On tire ça. Oui. On a trop l'habitude de construire avec la pause active. Hop. Et donc pour eux, ça va être beaucoup moins cool. Construire en lançant des trucs depuis l'eau d'une falaise. Les castors savent faire. Détruire en lançant des trucs du haut d'une falaise. Ils savent pas. Soit. Ah, et bien sûr ici ça marchera pas. Hop. Je vais te faire ça comme ça. Du coup celle-là elle sert pas non plus. Encore une infection des eaux ? Et bien décidément. Je me serais attendu à une sécheresse mais pas du tout. De suite. De de suite. De de suite. On en est là. C'est pour compenser le début de partie. Oui, oui, oui. Clairement. Mon amour. Parfait la dernière roue ici a été créée. Je pense qu'il va être temps d'envisager de faire descendre l'énergie maintenant. Si je fais un truc comme ça, ça devrait être bon normalement. Ok, depuis qu'on a réaugmenté la production de tournesol, les stocks sont bien remontés en termes de bouffe. Ça me fait plaisir. Mais je pense qu'on va essayer de se rajouter un petit peu de stock. Alors je vais virer également ces trucs-là ici, on va les mettre ailleurs. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut rien construire par-dessus. Moi je trouve ça un peu regrettable. Mais bon. Le jeu est ainsi fait. Mes doigts sont passés à l'alignement chaotique. Oui. Pour l'instant, je vais mettre les deux duos en pause. On va commencer à les construire, mais après il faudra que je retire les plateformes et les ponts suspendus. Parce qu'en fait, avec le système que je suis en train de faire, je n'ai pas réussi à entièrement bloquer le flux de l'eau infectée comme je le souhaite. Mais bon, on n'est pas pressé, j'ai envie de dire. Très bien. Alors, ici, on va faire un truc. Est-ce qu'il est accessible ? Il a l'air. Très bien. Ensuite, là, je vais pouvoir mettre un explosif de taille 1, un explosif de taille 2, et après il faudra se rendre compte qu'on revoit la façon dont on passe de ce côté-ci. Normalement, on devrait avoir moyen de passer au-dessus des escaliers sans que ce soit un gros problème. Il va falloir probablement couper l'escalier qui est ici. Tu vas pouvoir construire des ligues avec le pont. Je vais le retirer. Donc, normalement, oui, avec le pont par-dessus, ça ne pose pas de problème. Jusqu'à ce niveau-là, en tout cas, ça ne pose pas de problème. Mais si je construis directement jusqu'à ce niveau-là, ça va vraiment déborder partout ici. Ça va foutre bien la grouille. Donc, j'aimerais éviter... Je préférais refaire les passerelles qui sont ici, d'ailleurs. On va le faire tout de suite. Sachant que ça, c'est du temporaire qui va durer, mais après on remplacera par de la terre, je pense. Je pense qu'il va falloir augmenter l'amusement pour nos castors. Quoi que, ça n'a pas l'air d'être entièrement plein, ces trucs-là, donc ça devrait probablement encore tenir le coup. Tant mieux, tant mieux. Ici, un, deux, trois, on va en mettre un pour de la carotte, on va en mettre un pour du marron grillé, et on va en mettre un pour du pain. Attends, j'ai quoi ? J'ai de la résine de pain, moi ? La résine de pain, on va la mettre ailleurs. Si je la retrouve, ici. Ce qui me permettra de mettre un entrepôt un peu plus conséquent ici, pour stocker la nourriture. Parce que bien évidemment, l'objectif de tout le truc que je suis en train de faire là, c'est de rajouter de nouveaux déstockages, tout autour ici, pour pouvoir mettre plus de réserve de nourriture. Hop là, très bien, ici. On peut faire ça comme ça, et donc par là, ça va être embêtant, et on ne pourra pas passer au-dessus des ponts si je fais ça. Je vais peut-être me faire un coude par ici. Auquel cas, il me faut une dynamite triple juste là. Ça devrait suffire. Peut-être pas. Un, deux, trois, il en fera peut-être quatre. Non, trois, ce sera bon. Je pense que ce sera bon, mais il faudra qu'on refasse cet escalier ici. Oups, 0-2 jours. Cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Donc, toi, je te remonte. Toi, je te remonte. Toi, je te remonte aussi. Toi également, tu remontes. Ça, c'est bon. Ça, ça remonte aussi. Ça, ça remonte aussi. Ça, ça se redescend. Hop. Et ça, on le remonte. Ça, je ne me ferai pas avoir deux fois. Ça, je vais le remonter également pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va conserver ? Je pense que je vais refermer ça. Parce qu'au niveau dynamite, on est repassé à 52. C'est largement suffisant. Pour l'instant, on ne produit plus de métal. Donc, je vais fermer le drapeau qui est ici. Parfait. La première affection des os, je te laisse pasmer qu'il faut fermer tout. Je me souviens. Ah oui, ok. D'accord. Oui, oui, oui. Et donc, vois, vois. Ça construit. Ça construit sans problème. Donc là, ça a bien été fermé. Là, ça n'a pas encore été supprimé parce que je n'ai pas mis en priorité hôte. Mais maintenant, on va le mettre. Ils auront plus de raison de partir là-bas. Mais dans le doute, je couperai quand même la route pour être sûr qu'ils n'y aillent pas. Hop. Voilà. Ils n'iront pas là-bas. Dans le secteur, on est tranquille. Alors, pour bien faire, il faudrait ouvrir ici, fermer là. Ça éviterait du coup de contaminer trop rapidement cette section. Mais c'est tellement loin, mais en même temps, c'est tellement pas dur d'y aller maintenant qu'on a fait tout le truc ici. il faudrait voir. D'accord. Qu'est ce qui se trouve ici ? Encore une fois. Donc, il faudrait voir ici, et là. C'est ça ? Encore une fois, j'ai pas vu les autres vidéos ? C'est ça ? Si ? Deux savoir ? C'est quoi ? Hop, je fais ça comme ça, ça se sera réglé. Alors ici ils ont quasiment terminé, c'est très bien. Je vais pouvoir supprimer ça, je vais rajouter une digue supplémentaire. Bien évidemment des routes. Et je vais attendre que ce soit fait avant de m'occuper du reste. Au revoir. Voilà. Tout a quasiment été construit, c'est très bien. Je vais pouvoir nous faire quelques stockages. Toi tu vas accepter le pain. Hop, toi tu vas accepter les patates cuites. Ok, ça, ça n'a pas été vidé avant que ça se soit rempli. Magnifique. Tant pis, je le supprime, c'est pas grave. On se fait un nouvel entrepôt ici. Donc on a déjà accepté ça, on a déjà accepté ça, on a déjà accepté ça. On a du coup plus de granou de tournesol. Ok, je vais rouvrir un drapeau de bûcheron, je vais fermer un truc de construction et je vais rouvrir un drapeau de bûcheron supplémentaire. Des sanctuaires derrière le centre de district ? Ça pourrait être une idée, ils ont l'air d'être pas mal occupés. On va leur mettre des points de contemplation. Je vais leur mettre 3 et à côté ici, pour garder un peu de cohérence, je vais mettre des stockages supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai pas mis ? Je crois que c'était de la carotte que j'ai pas mis ici. Ouais, donc on va mettre des petits stockages de carottes. Ok, je vais rouvrir ce poste de bûcheron là également. Waouh, alors ça j'aime pas trop. Il y a des castors qui ont réussi à casser les trucs ici sans emprunter le pont. Ça, ça voudrait dire qu'ils ont quand même pas osé descendre dans l'eau infectée. Ils auraient pas osé les bougres ! J'ai pas vu d'escalier qui redescend dans cette zone-là, j'ai rêvé. Normalement y'en a pas. Comment ils ont fait ? Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Parce que ça, à tous les coups, ça veut dire que je vais avoir des castors qui vont tomber malades. Ils ont dû marcher sur le barrage naturel. Ils auraient pu faire ça ? Je savais même pas qu'on pouvait marcher là-dessus tiens. Pour moi, c'était un terrain infranchissable. On va partir du principe que ça devait être ça. Voilà, parfait, ça c'est fini. Coup bingo. Oh ! Et c'est pile à la hauteur de cette plateforme-là. Mais c'est un coup de chance magnifique. Alors là, on aurait pas pu rêver. Mais par contre, est-ce qu'ils vont pour le construire ? Je pense que oui. C'est après que la construction, ça sera une autre paire de manches. Qu'est-ce que ça ? C'est parti. Je vais faire ça comme ça et je vais probablement faire un deuxième escalier. La question c'est à partir d'où ? Est-ce qu'il faut qu'on arrive comme ça ? Je peux peut-être, on va peut-être faire ça comme ça. C'est parti. Nous ne voyons pas d'autre explication. Tout à fait. Tu aurais pu rester un niveau au-dessus, ça correspond au niveau des essieux existants et on pourrait divaguer dessous librement. Tu aurais pu rester un niveau au-dessus, ça correspond au niveau des essieux existants. Je n'ai pas compris. A l'arrivée de l'autre côté du cours. Yup, je comprends toujours pas. C'est parti. Alors du coup on a fini là-bas. J'ai bien l'impression qu'on a fini là-bas. Parfait. Donc je vais pouvoir réactiver ça et ça. Je vais pouvoir mettre les digues. La route qui va bien. Je mets ça en vert. Mais à un moment il faudra qu'on revoie quand même tous les escaliers. Au lieu de faire traverser tes essieux au même niveau que ton pont, tu aurais pu le faire un cran plus haut. Ah, tu veux y remettre les trucs tout droit là ? J'aurais pu. J'aurais pu. J'aurais pu. J'aurais pu. J'aurais pu. Mais le fait que ce soit directement au sol ça nous permet ensuite de mettre les prochaines industries assez facilement. Je pense notamment à la papeterie juste à côté. Qui va probablement d'ailleurs remplacer une cabane de construction. Ça correspondrait à la hauteur des essieux à côté de ton usine de transformation. Ah oui, à côté de la centrifuge ! Oui, mais bon. En vrai t'as pas tort, en vrai t'as pas tort. Re Lucant. Allez, on rabaisse ça. Histoire que la pompe puisse recommencer à travailler. C'est parti ! Et on va pouvoir rabaisser nos écluses pour les ballons. J'oublie pas de refermer la sortie. Oui, oui, oui. On va même commencer par ça. Tiens, hop. Là je ferme. Là j'ouvre. Là j'attends encore un peu parce qu'il y a encore un peu d'eau infestée. de niveau est assez faible. Ça s'est refermé. Ça s'est refermé. Très bien, pour éviter les problèmes ici. Hop. Je vais ouvrir les vannes. Là ça commence à bouchonner aussi un peu. On va ouvrir les vannes. Là je vais refermer. Ah là j'avais laissé fermer. Ok, autant pour moi. Eh bien soit, avec un peu de chance on va peut-être éviter de tout inonder par ici, ce qui serait pas mal. Parfait ! Et là mon petit système a fonctionné. Là on est à 150, là on est à 130. Ça fonctionne. Ça fonctionne ! Et ici... Ici il va nous falloir des digues. Comme ça, ça évitera que l'eau infectée ne refoule ici. De trop. 3, 2, 1, inondation. Oui, 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 inondation. N'oublie pas de refermer la sortie d'eau. Ouais, ouais, il y a toujours des inondations. Petit aparté, j'aime beaucoup le nouveau générique de la chaîne. Ah oui, celui sur les vidéos de YouTube. Il m'a presque pas fallu trop longtemps pour le faire. Presque. Ah ouais, faut vraiment que les digues se construisent rapidement là, parce que sinon on va avoir de l'eau claire ici. Ça ne va pas du tout. Il nous faut de l'eau infestée. Sinon nos pompes à eau infestée ne vont plus fonctionner. Je ne sais plus exactement, Marty. Je ne sais plus exactement. ce n'est pas, mais ça ne va pas. On est bien, on a 7 roues hydrauliques, on a 932 puissance, si ça c'est pas magnifique. De cette histoire, je devrais d'ailleurs pouvoir supprimer ce qui se passe là. Alors toi, on va te supprimer, toi on va te supprimer aussi. Je vais ré-ouvrir celui-là et celui-là. Hop. Je vais mettre ma papeterie ici. Je vais supprimer ça. Je vais mettre un entrepôt dans ce sens-là qui va accepter le papier. Non, pas les livres, le papier. Paaapier. Voilà, comme ça. Et il est où mon stock de bois le plus proche ? Il est ici et il est vide. Hum, hum. Hum, hum. Voilà qui est très fâcheux. Une nouvelle forêt ne serait pas de refus. Tout à fait. Tout à fait. Je vais me remettre aussi des explosifs en route. Mais je sais pourquoi une seule ça suffisait pas pour ça. J'ai aussi ça qui consomme de l'eau infestée. Oh la la ! Le temps de réalisation du gars, quoi ! Après, nouvelle forêt, j'ai envie de dire pas forcément. Parce qu'on a tout ça ici qui est aussi coupable, donc on pourrait largement en faire quelque chose de ce truc-là. Donc ici, on a notre forestier qui est magnifique, on pourrait très bien rajouter juste un bûcheron supplémentaire en fait. Ça serait bien. Je pourrais réactiver celui-là temporairement, de toute façon on a plein de science en réserve donc on peut se permettre. Et dans le secteur, je peux peut-être me refaire un petit boost en disant vas-y, coupe-moi ça, coupe-moi ça, et coupe-moi ça, et je réactive les deux bûchons qui sont ici. Comme ça, ça laisse quand même des arbres pour repeupler ensuite la zone. Ce qui pourrait être aussi intéressant très prochainement, c'est de réouvrir le canal qui se trouve ici, en mettant des digues de ce côté-là pour avoir une deuxième section avec de l'eau, pareil, mettant une digue ici, comme ça ça permettrait d'avoir une zone forestière de ce côté-là. En attendant, ici c'est quasiment fini, et je suis très 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 content. Allez les petits castors ! ... 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 Le ratio maximum que tu peux avoir avec tes casteurs et tes forestiers, c'est 3 bûcherons pour un forestier. Donc là, il faut voir si ça va être bon ou pas. Je pense que je peux commencer à remettre un petit peu de... Quelques essences ici, on voit qu'ils vont couper du bois plus loin que là où il y a le forestier qui travaille. Donc ça me semble pas décollant. Mais c'est vrai que si par exemple je supprime le bouleau qui est là, que je mets une passerelle jusqu'ici avec une route, le forestier peut couvrir une plus grande zone. Ici ? Ouais, le souci c'est que c'est loin, regarde, on commence à être dans le rouge. On commence à être dans le rouge, il faudrait un nouveau district en fait. Alors ici, est-ce qu'ils ont fini ? Ouais, ils ont fini. Non, ils n'ont pas fini, il en manque un. Pourtant c'est en priorité hôte. Ça y est, c'est bon. Voilà qui est fabuleux ! Par contre, je me demande comment est-ce que je vais imbriquer tout ce système dans la forteresse. Forteresse qui s'appellera Castor Rock. On m'a donné l'idée en commentaire d'une vidéo et j'ai beaucoup aimé la référence. Donc ici, ce sera Castor Rock. Magnifique forteresse Castor. Référence à Castor Rock évidemment. Bien, on commence à avoir du papier. Donc, on va pouvoir mettre... Oh, il faut 20 de papier, c'est beaucoup. Alors, ça a une portée de combien ? Ça a une portée de 3. Ok, donc. 1, 2, 3. Et ensuite, 1, 2, 3. C'est celui-là qu'il faut virer. C'est près dans combien ? C'est 38% ? Alors, 38%. Hop, virer-moi ça. Pronto. Bim ! Une ruche. Stimule la croissance des cultures à l'entendre. Il faut savoir que ça fait gagner 33% de temps de croissance. Donc, si ça prenait 3 jours pour pousser, ça n'en prendra plus que 2. Et ça ne marche que pour les cultures de carottes, de tournesol, de patates et de blé. Ça ne marche pas du tout pour les jaunets et pour les massettes. Et ça ne fonctionne pas du tout pour les arbres. Ça ne fonctionne pas non plus pour les RL. Et ça ne fonctionne pas pour les pissenlits. Et une autre symétrique à la diagonale du champ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est celle-ci qu'il faut virer. C'est dommage que je ne puisse pas leur dire « Allez me choper ça en priorité, s'il vous plaît. » Techniquement, ça ne devrait pas tarder vu la vitesse à laquelle ça dépote. Ce qui est dommage, c'est que ça se recoupe sur un certain nombre de cases. « Tu as utilisé l'outil pour enlever le champ pour la plante. » Oui, bah oui, vu qu'elle était arrivée à maturité, je n'allais pas la supprimer. On va quand même garder la récolte. On n'est pas des bêtes. On a des entrepôts à nous, à remplir de nourriture. Mais j'aurais bien aimé pouvoir dire « Récolte-moi cette case-là en priorité. » Il y a combien de travailleurs là-dedans ? C'est un seul. Est-ce que j'en fais une deuxième ? C'est peut-être un peu excessif parce qu'on ne va pas non plus utiliser beaucoup, beaucoup de papier H24. Là, on en utilise maintenant. Mais en vrai, les effets ne superposent pas pour les ruches. 1, 2, 3, 4, hop. Au sol uniquement. Merde. Mon idée tombe à l'eau. Question. Est-ce que je peux mettre une plateforme par-dessus ? Non. Ça aurait été trop beau. Mettre une plateforme par-dessus la ruche. Comme ça, tu mets la ruche au niveau de la route. Tu mets les champs autour. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est celle-ci qu'il faut virer. Elle est à 99%, mais on a beaucoup de patates. On a combien de patates à stock ? On a 316. On ne va pas s'embêter. Là, je vais leur dire de vider ça en le supprimant. Et ensuite, ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Celui-là. Hop là. En même temps, ça serait complètement fumé parce que ça veut dire qu'avec 4 ruches, ça deviendrait instantané que ça pousse. Ça n'a aucun sens. Je pense que je peux remettre une ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, à une casse près. Là, je peux supprimer ça. J'ai combien d'explosifs ? 80. J'hésite vraiment à augmenter la taille ici. Parce que, en vrai, je pourrais faire ça comme ça et me rajouter un champ supplémentaire. Mais en vrai, toute la bouffe qu'on a là, on est large. On est très très large. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je ne vais pas m'embêter. On va faire une nouvelle grande maison ici. On va faire une petite maison juste là. Je vais me rajouter ici un escalier. Une petite route. Ça sera déjà pas mal. La ruche impact même si il n'est pas au même niveau. Ouais. Bien. Avec juste quelques ruches, on aura bien augmenté... Comment ça ? Bâtiment non relié. Oui, bon. C'est une vue de l'esprit. C'est pas une marge qui va gêner les abeilles. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Parfait, ici on a un peu plus de gens qui sont arrivés, donc ça nous fait plus d'espace pour avoir plus de castors. Normalement avec la pompe qui est ici, ça devrait théoriquement être suffisant pour 125 castors. Donc on peut monter à une population de 125 sans que ça est bien, on a les 250 planches dont j'avais besoin. Alors bien évidemment j'en ai utilisé une bonne grosse quantité déjà avant. Je vais me recréer des engrenages parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Ici on est quasiment au max. Et je pense qu'avant de terminer, je vais sectionner ici. Et je vais faire un truc de trois. Je vais redescendre par là. Je vais créer un angle juste... Est-ce que je crée un angle ou est-ce que je mets mes bâtiments ? Parce qu'en vrai si je mets ça comme ça... Et qu'ensuite je dynamite comme ça. Alors techniquement il nous en faut trois. Il nous en faut trois. Donc un comme ça, un comme ça, un comme ça, et il me faudra encore... Alors j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Il faut que j'aille au moins jusqu'ici pour avoir la porte qui sera là. Ensuite, un truc comme ça, un truc comme ça. Et je pourrais mettre le constructeur de boat par ici, avec une porte juste là. Ça, ça me semble pas mal. Je pense qu'on finira live là-dessus. Avec peut-être un accès également par ici. Ouais, ça me semble bien ça. Au moins pour un début avant qu'on revoie un petit peu l'art et la manière de le faire. Hop là, il y a tout qui commence à bien s'activer là. Et ça, ça veut dire que je dois pouvoir faire un truc. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à amener l'énergie d'un côté et de l'autre. C'est quand même ça l'objectif. Ouais, ils sont pas encore reliés les deux réseaux. Toc 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 toc. Ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, c'est un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. comme ça, un truc comme ça. Alors, techniquement, oui, je savais bien que les deux réseaux étaient pas reliés, vu qu'il y a une belle route entre les deux. Et tout l'objectif, c'était justement de réussir à le faire. Alors pour l'instant, on est obligé de se faire un gros détour comme ça, ce qui est pas... Ce qui est pas opti. On va pas se mentir. Et du coup, ici... Hop, un truc comme ça. Normalement, avec ça, on devrait déjà être mieux. En reliant les bâtiments du haut. Alors, le truc... C'est qu'en fait, on n'a pas de... Parmi les essieux, ici, on n'a aucun qui permette de faire remonter l'énergie vers le haut depuis le dessus de la plateforme. Parce qu'effectivement, imaginons. Imaginons. J'aurais pu faire des trucs factices. Alors, bien évidemment, lui, je l'ai pas mis dans le bon sens, sinon c'est pas drôle. Hop, on aurait pu faire ça comme ça. Avec... Juste en dessous... Un truc de deux comme ça. Et ensuite, avec un peu d'énergie. Le seul hic, c'est qu'il faut ramener un castor jusqu'ici pour réussir à faire ça. Donc, c'est envisageable. Bien évidemment, c'est envisageable. En faisant ça comme ça, c'est possible. Et encore que j'ai peut-être même pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça, en vrai. Il me suffit de faire un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais on a quand même besoin d'un bâtiment qui soit au-dessus de celui-ci pour réussir à ramener l'énergie comme ça. Sinon, ça ne marche pas. Ouh, attendez, j'ai peut-être une meilleure idée. Peut-être une meilleure idée avec tout ce que vous me proposez là. Vous allez voir. Si ça, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais si ça, ça fonctionne. C'est génie. C'est absolument génie. Alors, pour le vérifier, je vais couper ça. J'aurais peut-être pas dû le couper de cette façon-là. J'aurais dû juste le mettre en pause. Hop. Pause. Comme ça, on construit tout et on voit ce que ça donne. Mais si on peut faire passer l'énergie avec un système comme ça, c'est absolument abusé. Toi, tu vas nous faire du châssis. Toi, tu vas nous faire des membres et toi, tu vas nous faire des têtes. Alors, lui, il lui manque quoi ? Les planches, on en a. Les engrenages, on va en manquer. Des blocs de métal, on en a. Il y a juste lui, là, qui galère un peu. Ah, mais on va quand même manquer d'engrenages. Vous savez quoi ? On verra ça au prochain live. Mercredi, probablement. Si j'en crois mon planning. Mais ça me semble déjà être pas mal comme idée ce que je viens de faire là. Comment ça, du biocombustible ? Il faut du biocombustible pour faire les bottes ? Mince. Quel enfer. Je vais mettre tout ça en pause le temps de, parce qu'il faut qu'on fasse des biocombustibles. Mais du coup, on verra ça pour le prochain live. Parce qu'il va nous falloir de nouvelles productions agricoles. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. J'avais oublié qu'eux, ils avaient besoin d'un petit truc supplémentaire. On se dit que c'est une défaite. C'est pas une défaite. C'est... Vous voulez vraiment qu'on termine de voir si ça fonctionne ? On peut. On peut. Je passe en vitesse 3 et on reste 5 minutes de plus pour voir le résultat. C'est envisageable, mais vu qu'on manque de... Il nous faut combien ? Il nous faut encore 11 ici et 50 là. Ça va mettre extrêmement longtemps à se finir. Ça va mettre extrêmement longtemps à se finir. Oui, on veut... Bah oui, mais Marty, le problème c'est que si on fait ça, on est encore dans une demi-heure. Parce que je te rappelle qu'on en produit que 3 par 1 toutes les 3 heures. À raison de 16 heures, ça veut dire qu'on en produit 5 par jour. 5 par jour, ça veut dire au moins... 10 jours, donc un cycle supplémentaire. Donc il y a le temps de voir venir, j'ai envie de te dire. Bien évidemment, on peut avancer un maximum. Mais je pense qu'il faudra quand même attendre le prochain live. Il faut savoir être patient. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, non, ça va être beaucoup trop longtemps. Bon. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. En plus, j'ai un épisode de City Skylines 2 à tourner. Donc, mine de rien, si on veut que... Avoir des trucs à regarder demain. Alors, si je faisais... Si je me mets en contrôle... Ah, voilà qui est déjà mieux. Hop. On s'arrête là-dessus sur cette magnifique vue de notre cité de Castor. Qui a bien grandi, qui a bien grossi. Et on se retrouve mercredi soir. Alors, pour l'instant, c'est mercredi soir. Mais ça peut peut-être changer. Parce que je suis censé aller au resto avec des amis prochainement. Mais c'est difficile de trouver une date. Donc ça va peut-être tomber mercredi. Je vous redirai, bien évidemment, en mettant une annonce. Si jamais le jour de live change. Mais d'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz